Merci beaucoup, c'était super. Oui, je suis Sabine Goussoub, je suis écrivain et je suis l'auteur de Beyrouth-sur-Seine. Même question. Je suis Michaela Marzano, je suis philosophe, écrivaine et mon dernier livre s'appelle « Mon nom est sans mémoire ». Peut-être un des livres qui m'a donné envie de devenir écrivaine est « Eichmann à Jérusalem », c'est-à-dire l'essai qu'Anna Arendt consacre au procès contre Eichmann à Jérusalem et qui lui permet d'ailleurs d'élaborer la notion de manalité du mal et qui m'a donné envie d'écrire à la première personne parce que ce n'est qu'en sortant du carcan de l'essai qu'on peut essayer de traverser l'histoire et de transformer la philosophie qui est ma discipline de départ en pensée incarnée. Magnifique ! Je dirais qu'il y a un livre qui est une personne qui m'a donné envie d'écrire qui est Christophe Donner et son livre c'est « Un roi sans lendemain » et il y a un film qui est « Le temps qu'il reste » d'un réalisateur palestinien qui s'appelle Elias Suleiman qui raconte en fait l'histoire de sa famille qui a été exilée de Palestine et il revient sur 60 ans d'histoire de sa famille à travers son histoire et l'histoire de ses parents. En tout cas oui c'est la source d'inspiration c'est clairement la source d'inspiration en tout cas mes parents et l'histoire de ma famille, de mes ongles, de mes tantes ont été la source d'inspiration de ce livre-là parce que je raconte leur vie, je raconte la guerre du Liban à travers leur parcours, leur vie mais c'est pas que ça qui font que j'écris le livre il y a aussi les éléments extérieurs les éléments qui sont passés au Liban des éléments politiques qui font qu'à la fin tu finis par écrire un livre pareil. Ma source d'inspiration ce sont surtout les secrets les secrets des familles essayer de percer le silence qui parfois empêche de pouvoir devenir jusqu'au bout sujet de sa propre vie. Pour moi le texte le plus difficile à écrire c'était ce dernier livre « Mon nom est sans mémoire » parce qu'il s'agissait de trouver les mots justes pour raconter ce qui avait eu lieu sans trahir la vérité, sans trahir l'histoire de ma famille, sans me trahir, sans trahir mes idéaux sans trahir trop de secrets mais en même temps il fallait bien dévoiler ce qu'il y avait derrière. Moi c'est l'écriture de mon deuxième livre qui s'appelle « Beyrouth entre parenthèses » qui est l'histoire d'un Libanais qui voyage en Israël et c'était plus dur à écrire parce que c'est donc un voyage que j'ai effectué un voyage interdit et c'est le sujet tabou par excellence donc en fait c'était très dur de savoir comment le raconter comment me positionner, utiliser les bons mots pour raconter pourquoi j'allais là-bas, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je ressentais. Les bibliothèques c'est fondamental pour moi, pour les jeunes c'est le lieu où tout devient possible parce que par les biais de la lecture des livres et dans les bibliothèques il y en a énormément de livres on découvre des histoires autres par rapport à la sienne et on commence à voyager. J'allais dire tout pareil que toi mais oui oui c'est essentiel des bibliothèques pour nous, pour les jeunes pour les écrivains c'est quand même le lieu de... c'est notre mec à nous, c'est incroyable c'est où on peut puiser nos inspirations et c'est où on veut que nos livres terminent en tout cas. Moi je dirais qu'ils disent plus nos livres vous permettez justement de faire connaître nos livres et si on l'aime on a envie de l'avoir chez soi donc on l'achète ou si on le lit on a envie d'en parler à quelqu'un d'autre et de le faire acheter par ailleurs. Je ne sais pas si on achète plus ou moins mais en tout cas c'est fondamental qu'il y ait parce que ce n'est pas par l'achat qu'on rentre dans l'univers littéraire de quelqu'un l'important c'est de pouvoir avoir la possibilité de vivre après. Violence, vérité, honte. C'est ta vie. Beyrouth sur le Seine. J'en ai dit. J'en ai dit. J'en ai dit ! – Sous-titrage FR 2021